Je peux te raconter mon expérience mystique. Ce qui me vient en tête, c'est plutôt l'idée d'un quotidien, d'un quotidien mystique, parce que je n'ai pas eu une expérience particulière, c'est simplement l'impression d'avoir un guide, un ange gardien, accès à quelque chose de plus grand que moi, qui me permet de faire des choix au quotidien, et puis d'éprouver de la joie à suivre des indices, à suivre des nouvelles idées, et à comprendre petit à petit des choses qui me dépassent. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'idée de confiance, c'est l'idée d'aller vers des situations, des personnes, de trouver par hasard l'objet que je cherchais, de trouver par hasard l'information qui me manquait, et d'avoir comme ça l'impression qu'il y a des chemins qui sont balisés, et en tous les cas, que le tout est relié. Un exemple, par exemple, si je te raconte, ce matin, j'ai croisé ma chef de service, avec laquelle j'avais pas mal de questions la semaine dernière, je me demandais si je lui parlais, si je demandais un entretien particulier, et en tout cas, j'avais une préoccupation professionnelle à ce niveau-là, et ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir que je l'ai croisé par hasard dans un quartier qui est plutôt loin de chez moi, qui est plutôt inhabituel aussi, que je me rende dans ce quartier-là de Paris, je le vis comme une réponse, une réponse au questionnement que je me posais, et surtout, je me le vis comme une ouverture par rapport au sentiment de blocage que j'avais vis-à-vis d'elle. Et ça, oui, ça fait tout de suite venir de la joie, ça fait tout de suite venir de la confiance, et c'est ça, le guidage au quotidien. Donc, les petites méditations, les signes, on parle aussi du langage des oiseaux pour parler un petit peu de ça, de toutes ces synchronicités, de ces petits détails qui font qu'on se retrouve finalement à comprendre et à vivre de manière apaisée ou joyeuse des situations qui sont étonnantes et inconnues. Voilà.